Simon, bonsoir! Bonsoir, Pierre! Très heureux d'être avec toi. Ce soir, je vous parle du vélo parce que moi-même, je fais beaucoup de vélo. J'ai commencé à faire du vélo très jeune dans ma vie quand j'habitais en région. Et c'est très simple. En région, il y a deux types de vélos. Il y a le vélo de montagne et le vélo de route. Le vélo de montagne, c'est exactement comme une expérience de cabane à sucre, mais à l'inverse, en fait, c'est que tu prends ton vélo, tu te garoches dans une côte et tu essaies de ne pas te faire entailler par un érable. Tandis que le vélo de route, c'est pour permettre aux gens de régions de tenir en forme et aussi de vivre pleinement leur homosexualité. Parce qu'on sait que c'est en lycra que ça se passe, le vélo de route. Il y en a qui sont sur le bord de dire que c'est aérodynamique de se mettre des plumes dans le derrière. On est presque là. Bien sûr, à Montréal, c'est une toute autre réalité pour les vélos parce qu'il y en a de tous les types, des cyclistes de tous les types. Ça va des artistes du plateau Mont-Royal qui roulent sur des vélos taillés dans des éclats d'obus de l'ex-URSS jusqu'à des cyclistes, des hommes d'affaires du centre-ville qui roulent sur des vélos de 35 000 $ aussi vite qu'ils sniffent de la poudre. Mais tout ce qui lie à ces cyclistes-là, Pierre, c'est une seule et même chose, c'est que tous les cyclistes à Montréal se font régulièrement frapper par les chars. Ça, c'est un dénominateur commun. Oui, récemment, je me suis fait frapper au coin Jarry-Saint-Denis. Ah! Il y a un automobiliste qui est passé sur la rouge puis il a frappé ma roue d'en avant de mon vélo. Puis, sur le coup, j'étais content parce qu'il a frappé mon vélo. Moi, j'étais indemne. Ça fait que j'ai crié, I'm alive! Ah oui? Oui, mais j'ai crié un peu trop vite parce que j'ai revolé. Ah oui, c'est sûr. Ça fait que je gagnais en altitude en criant, I'm alive! J'offrais un spectacle remarquable pour les passants qui me regardaient. J'étais Superman, j'avais du charisme, Pierre. J'étais tellement haut, j'avais une vue aérienne du quartier, Pierre. Je me sentais comme Google Maps. Ah oui, oui. Jarry-Saint-Denis, c'est un beau point en plus. Je suis tombé tellement fort, j'ai eu de la misère à me relever puis j'ai pas pu parler avec le chauffeur qui m'avait renversé parce qu'il est pas arrêté, Pierre. Ah oui. Non, il a continué, il a baissé sa fenêtre puis il a crié, « Tosse-toi de mon chemin! » Hein, vois-tu? Et j'aimerais profiter du temps que j'ai ce soir avec vous pour vous dire. Monsieur, si vous êtes à l'écoute, j'aimerais vous parler. Je veux vous remercier de m'avoir prouvé que la vie est si fragile. À cause de vous maintenant, je croque dans l'instant présent. Et j'ai aussi envie de m'acheter une pépine. Il m'a retrouvé puis il m'a t'écrosé avec. Eh bien, bonne chance dans vos souffrances. Simon Leblanc va vous réinviter, c'est sûr.